Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour! Aujourd'hui, c'est en quelque sorte un retour aux sources. On est dans un bel environnement. On entend couler la rivière. On va faire de la pêche à guet en rivière, en ruisseau. Pour beaucoup de pêcheurs, c'est de cette façon-là qu'ils ont découvert la pêche. C'est mon cas. Dès l'âge de 10 ans, j'ai fait beaucoup de pêche en ruisseau, en rivière, jusqu'à dans la jeune vingtaine. Ce que j'aime de ce type de pêche-là, c'est le contact direct avec la nature. Aujourd'hui, je suis accompagné de ce que j'appellerais mon mini-bois. Salut Samuel! Bonjour Daniel, ça va bien? Très, très bien. On a déjà présenté Samuel sur nos médias sociaux à l'hiver 2016. C'est officiellement un chroniqueur dans l'heure juste. Sam, je le sais que tu aimes beaucoup la pêche à guet. Oui, c'est mon type de pêche préféré. J'en fais depuis que je suis tout jeune. Je tripe vraiment beaucoup. C'est vraiment mon dadal. Wow! On voit l'étincelle dans tes yeux. J'aime ça. Là, on va s'habiller, on va se préparer, on va préparer le matériel, puis on se croise les doigts que la truite va être active aujourd'hui. Parfait, on y va! Good! Sam, tu fais beaucoup de pêche à guet en rivière. Ça va être quoi le premier leurre que tu attaches au bout de ta ligne? Je vais commencer par une MEPS Comet rouge et blanche. OK. Numéro 2. Je présume que c'est une de tes meilleures leurres si tu commences avec ça. J'ai pris pas mal de trucs avec ce très, très, très bon leurre pour couvrir beaucoup d'eau. Très bon. Moi, de mon côté, je vais y aller avec une présentation un peu plus naturelle. Je vais utiliser une imitation d'El Granmitte. C'est Golpe qui fait ça. Présentation en finesse, un petit plomb fendu, un peu plus loin, petit hameçon, puis ça. Puis on laisse le courant porter ça vers les trucs. Ça a l'air d'une très belle force juste en avant ici, puis sous le bord des arbres, dans l'ombrage. Ah oui, clairement. Bon, bien, on y va et nous reviens lancés. On y va. Sam, je te laisse l'honneur de faire le premier tir. C'est bon. Je venais de changer pour un Atomic Teaser. C'est ça qu'elle voulait. Elle dirait bien. Elle est pas prêt? Elle est beau poisson. Et voilà, notre première truite. Elle a l'air grave, c'est pas mal. Une jolie petite truite de ruisseau. La glace est brisée. Atomic Teaser. La cuillère n'a pas l'air de fonctionner, donc avec les résultats que Dan a eu, je pense que je vais sauter sur l'Atomic Teaser. Je vais mettre une couleur noire et grise. On va voir ce que ça va donner. Deux lancers avec l'Atomic Teaser, deux poissons. Wow! Et voilà! Mais c'est fascinant de voir comment elles sont grosses pour leur longueur. Génial! Elle s'est décrochée dans la puise. C'est bon. Elle vient leur cracher un petit mêlé. C'est bon! C'est bon! C'est bon! Elle fait une bédaine, là. Incroyable! Je pense que j'ai fait une remise à l'eau rapide. Là, je ne l'ai pas sorti de l'eau encore, mais je l'ai piqué. On voit qu'il y a comme une petite fosse sous les arbres. Ça, c'est tellement typique. C'est des bons endroits de pêcher en rivière. Ça fait que quand j'ai lancé là, hop! J'ai eu de la visite. C'est une toute petite. Mais là, on va s'approcher doucement en faisant vraiment attention de ne pas les effrayer et on va essayer d'aller chercher une plus belle. C'est sûr qu'il y en a des plus belles que ça, la boule. C'est une belle! À cogner, à cogner. Oh, j'ai une, moi aussi! Bien! Moi, c'est une toute petite qu'on va remettre à l'eau délicatement. Un douleur! Ça reste le fun! Moi, je regardais Sam rentrer sa belle. Toi, tu as une belle, vraiment! Ouais, parfait! Je vois, Sam, que tu prends toujours la précaution de te mouiller les mains avant. Parfait, parfait! Bien important! Avec une William! Avec une mouche, là! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflètent plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent au rayon UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 l'eau est pas mal moins claire qu'où on était. Ce secteur-là de rivière, ce qu'on dit, est quand même habité par la truite. Donc, on y va avec des couleurs plus foncées, des présentations peut-être probablement un peu plus brillantes aussi dans les différentes affaires qu'on va essayer. Puis, à nous de montrer qu'on s'est pêché à truite. Allons-y! Fiche! Oh! Ah, il nous touche! Eh oui! Eh oui! D'assez belle taille, par exemple. Cette fois-ci, c'est pas moi! D'assez belle taille, par exemple. Beaucoup de personnes confondent la huitouche avec le mulacan. La différence la plus marquée, c'est que la huitouche ne possède pas de ligne latérale noire. Et aussi, elle se différencie par les écailles. La huitouche a des écailles beaucoup plus argentées. À une plus petite taille, ça fait vraiment une très bonne proie pour la truite. Elle se nourrit beaucoup de ça quand il y en a dans l'environnement. Je vais répéter ce qu'il vient de dire. À la bonne taille, ça fait une proie pour les truites. On n'est pas si loin, là! Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle-là. Quand tu fais soleil comme ça, les modèles chrome, ça fait beaucoup de reflets sur l'eau. Ça attire la truite de loin. Puis, comme on vient de le voir, ça ressemble aux huitouches qu'il y a dans ce plan d'eau-là, dans ce cours d'eau-là, qui sont assez argentées. Samuel vient de s'essayer à la pêche à l'écureuil, puis ça n'a pas mordu, mais il a laissé son flic de chat d'un arbre. Ça fait que là, il est en train de remonter sa ligne. Puis, j'ai suggéré de mettre un boning de fluorocarbone quand même. Sa question était bonne. Il dit, « Dan, l'eau est embrouillée, il n'y a pas vraiment besoin. » T'as raison. Pour la question de visibilité du fil, on pourrait pêcher directement sur le fil principal, même s'il est opaque, sauf que c'est un environnement très rocailleux. Le fluorocarbone que j'utilise, trilène 100 % fluoro, est très résistant à l'abrasion. Vraiment beaucoup. Ça fait que le fil, il peut frotter sur les roches, il ne se coupe pas, puis on perd moins de l'heure à ce moment-là. Ça, Jean-Lyne? Oh! Bien oui, bien oui! Jolie petite truite de ruisseau! Jolie petite truite! Oui, elle a des belles couleurs. Cette fois-ci, Meps Extra Deep, numéro 2. Fire Tire. Fire Tire! Elle est belle, elle est belle. Pas plus. Là, je voyais l'ombre en arrière, je me suis dit, ouf! Pour vrai, j'avais lancé autour de l'arbre, j'étais twisté, je me suis repris dans l'arbre, ma cuillère est tombée à l'eau. Je ne peux pas dire que c'est parce que j'ai visé au bon endroit. Elle est vraiment très jolie. La bédaine est vraiment orangée, les petits ailerons, elle est super cute. C'est un autre style de pêche complètement. Cette fois-ci, je ne suis pas dans mon expédition 200. Mais tous les styles de pêche ont leur charme. Là, on a du plaisir, c'est ça qui compte. Décrocher de quick release. Oui, remise à l'eau, rapide. Là, on a fait un autre changement de secteur. Sam tenait absolument à nous montrer ce petit ruisseau-là, qui est méconnu, en fait, que personne connaît, personne pêche. puis chaque endroit qu'on arrête, on en prend. On s'amuse, c'est plaisant. Hop, t'as bleu une! So cute! So agressive! Voilà qui met fin à cette partie d'émission. On a eu beaucoup de plaisir aujourd'hui. Ça m'a permis de mieux connaître Samuel. On a fait de la pêche à guet, des petites truites, comme à l'époque où j'ai commencé dans la pêche. Les réflexes reviennent vite. On reconnaît les postes d'affût, tout ça. Ça a été bien plaisant. Pour le plus grand choix de bateaux et pontons Princecraft et les meilleurs prix, un seul nom, Thomas Marine. Faites votre choix parmi plus de 100 bateaux dans le confort de nos salles d'exposition. Discutez avec nos conseillers dans une ambiance nautique à son meilleur. Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Nous sommes nés pour innover. Voyez les nouveaux poissons-nageurs Berkeley. Nouvelle conception. Action inégalée. Des couleurs mortelles. Parce que tout le monde veut attraper plus de poissons. Pour les connaisseurs, Princecraft est gage de qualité depuis plus de six décennies. Toujours innovateur dans le changement constant des embarcations de plaisance, les pontons Princecraft changeront votre quotidien nautique grâce à leur luxe et à leur confort incomparable. Optez dès maintenant pour une qualité exceptionnelle et profitez d'un intérieur pratique et spacieux. Allez au princecraft.com pour configurer votre ponton ou connaître tous nos modèles d'embarcations. Gageons que vous ne verrez plus jamais les pontons du même oeil. Princecraft. Dominez l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis en compagnie de Patrice Montgrin, l'organisateur du Super Challenge de pêche et cotone. Écoute Pat, ça fait plusieurs années qu'on est ici ensemble pour ce super événement-là. Effectivement Dan, c'est notre neuvième année qu'on a commencé le Super Challenge de pêche et cotone et si tu te souviens, on a commencé ça ensemble, toi pour l'animation et moi qui organisais. Et au début, c'était un tout petit tournoi qu'on voulait faire parce qu'on aime la pêche et de fil en ébouille, c'est devenu le tournoi qu'on est rendu aujourd'hui avec plus de 100 000 $ en prix de présence qu'on va donner aujourd'hui dans une seule journée de pêche. C'est phénoménal. Écoute, c'est le plus gros tournoi de pêche au Québec qui se donne en argent dans des prix dans une journée. Je fais un retour dans le passé quand tu parles de nos débuts. Simplement pour situer les gens, je me souviens que la première année, c'est moi qui pesais les poissons sur la plage où je courais avec ma petite balance de poissons et aujourd'hui, comme tu dis, c'est en tour. On a tout un système de peser, une chaîne, écoute, juste pour le système de peser, il y a au-dessus de 20 bénévoles qui travaillent là-dessus à attendre le monde et faire le cheminement jusqu'à la remise à l'eau du poisson et que le poisson reparte. C'est bien important pour pouvoir te qualifier. Les poissons, il faut qu'ils repartent. Donc, c'était bien plaisant de voir que le temps qui est pris pour chaque poisson pour être sûr qu'ils repartent en pleine santé et vigoureux. C'est important. Au Super Challenge, on prend soin de la ressource, évidemment. Tantôt, tu as parlé de bénévoles. En tout et partout, il y a combien de bénévoles ici? On est au-dessus de 65 bénévoles cette année au Super Challenge et Cotonde pour le montage, etc., qui s'est passé. Et aujourd'hui, au-dessus de 65 personnes qui ont participé. Ça peut sembler beaucoup de bénévoles pour un événement d'une seule journée, mais vous allez comprendre pourquoi. Pat, à ton avis, je sais qu'on n'a pas les chiffres finaux. Aujourd'hui, combien de pêcheurs ont pris l'âge? On est à la barre du 550 pêcheurs qui ont pris le départ ce matin pour aller pêcher. Il y a beaucoup de gens maintenant qui viennent au Super Challenge qui sont des champions de pêche dans nos relais compétitifs et professionnels qui font des tournois partout au Québec. Après le Super Challenge, souvent, ils viennent nous dire « Dan, il n'y a pas un tournoi qui a une atmosphère comme ça. » Oui, c'est ce qu'on travaille. C'est très convivial. C'est ce qu'on travaille. Les gens ont du plaisir. L'atmosphère, c'est ce qu'on veut, que les gens soient embarqués dans le party. On veut que ce soit un happening de la pêche le plus beau de l'été. C'est l'objectif. C'est quand le monde vient ici. C'est festif. C'est une belle place. Le décor est formidable ici à Vatican. La ville de Vatican nous accueille très chaleureusement. On remercie la municipalité et tous ses citoyens pour l'événement qu'on a aujourd'hui. C'est grâce à eux. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec le Super Challenge, on a un volet doré. Un trophée comme ça qui est remis à l'équipe gagnante avec une bourse d'une valeur, en fait, un premier prix d'une valeur totale de 12 000 $. Dans l'Achigan, un trophée aussi, cette fois-ci avec une valeur de 15 000 $. C'est des tas pour les poissons. C'est ça. On parle de pêcheurs, des maniaques, des vrais mondus. Des personnes qui aiment la pêche beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça. Mais le Super Challenge en soi, ce n'est pas simplement pour ces pêcheurs-là, c'est vraiment pour tout le monde. Notre plus gros volet, c'est le volet participation. Les gens viennent ici pour s'amuser sans prétention. Non, et même les personnes qui font beaucoup de tournois quand ils viennent ici, ils viennent le faire avec un objectif un peu différent. Oui, gagner, mais ils viennent ici parce que c'est l'atmosphère qu'ils entendent parler par leurs amis. Cette année, comme tu disais tantôt, on a beaucoup de champions de pêche, des champions du B1, des champions du Festival doré de la Baie de Jinx. On a plusieurs personnes ici qui ont gagné des trophées dans plusieurs prix. Maintenant, ils sont aussi à notre événement. et les gens de participation peuvent parler avec ces gens-là et faire des échanges et c'est ce qu'ils aiment parce que dans le genre de tournoi que tout est très compétitif, que tout le monde est très compétitif, les gens se parlent moins et ils ne font pas d'échanges de techniques de pêche. Ici, ils font ça et c'est ce qu'ils trouvent extraordinaire. Ça, c'est pas mal fantastique. Vraiment, comme tu dis si bien, c'est une des choses qui fait que cet événement-là est unique. Oui. Mais là, on a dit qu'on parlerait de ceci. Oui. Peu importe le volet dans lequel les gens sont inscrits, que ce soit participation compétitif doré ou professionnel à Chigant. Ils ont une chance de gagner cette magnifique embarcation Prince-Krafe avec un moteur Mercury incroyable, une valeur de 32 000 $. Wow. Pensez-y deux minutes, vous venez ici pêcher pour vous amuser et peut-être que vous repartez avec un bateau Prince-Krafe à Maroc avec un Mercury 60. C'est incroyable. Incroyable, avec remorce, on aime ça et il est parti, notre chanteau. Pour le plus grand choix de bateaux et pontons Prince-Krafe et les meilleurs prix, un seul nom, Thomas Marine. Faites votre choix parmi plus de 100 bateaux dans le confort de nos salles d'exposition. Discutez avec nos conseillers dans une ambiance nautique à son meilleur. Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, au service de vos passions. Pour des nouvelles fraîches nous concernant ou encore pour suivre nos tournages ou nos apparitions publiques, je vous invite à vous rendre régulièrement sur notre page Facebook. Toute l'équipe de l'heure juste vous dit « Bonne pêche ». Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Écotone possède les meilleures marques sur le marché. Écotone, au service de vos passions. Toyota, c'est la marque officielle des véhicules de l'heure juste et nous en sommes vraiment fiers. Lorsque je remorque mon bateau, régulateur de vitesse à 95 km heure, mon Tacoma consomme autour de seulement 13 litres d'essence aux 100 km. Honnêtement, pour moi, c'est du jamais vu. Les camions Toyota sont racés, confortables et ont un comportement routier très impressionnant. Sur route difficile, il se démarque encore davantage pour le faire. Je suis en compagnie de Jean-Philippe Dubois, qui est directeur marketing et expérience client chez Prince Craft. Chaque année, Jean-Philippe, on est plusieurs qui ont très hâte de savoir c'est quoi les nouveautés qui s'en viennent chez Prince Craft. Écoute, 2018, une année en frais de coloration. On ne se le cachera pas, énormément de changements de couleurs. Ce n'est pas un gros détail. Ça semble des fois être un petit détail. C'est un très gros détail. C'est souvent du choix supplémentaire. Ce n'est pas juste du changement. On a ajouté beaucoup de choix. Si on passe par taux de pêche, on est arrivé par exemple avec l'Expédition 180 qui est en fait le petit frère et soeur qui manquait dans la série Expedition. 18 pieds neufs, 200 HP le maximum, machine de guerre. On est arrivé dans la série DL. En fait, on a le Hudson. Tout le monde connaît ou presque au Québec le Hudson Deluxe WVS. Bon, il y a maintenant le Hudson DL WVS. Ce qui est arrivé, c'est que le Hudson DL X ne revient pas en prix. On sait comment ça monte. On y a ajouté encore des features intéressants. Donc, le Hudson DL WVS est arrivé en dessous avec une bonne différenciation de prix. Même coque, même qualité Prince Craft. Par contre, un petit peu plus, je dirais, un petit peu moins des caractéristiques standards qui fait que ce bateau-là est moins dispendieux à la chute. Ça le rend très abordable. Il risque d'être très populaire. Ça risque d'être un bateau populaire dans l'année qui suit. Au niveau ponton, beaucoup de coloration. Des nouveaux modèles, autant dans la série Vectra, dans la série Vogue qui a été revampé au complet. Dans les deck boats, on est avec de la coloration aussi. On a une grosse année. Ça semble, on en parle en une seconde, mais c'est une grosse année pour Prince Craft. Tu parles de Prince Craft, puis moi, quand je discute avec les gens de bateaux et tout ça, parfois, je suis surpris de me rendre compte qu'il y a des gens qui ne savent pas que les bateaux Prince Craft sont fabriqués ici au Québec, à Princeville. Oui, ça, tu vois, c'est quelque chose contre quoi, on se bat depuis des années à faire comprendre. Souvent, les gens vont penser que c'est Prince Craft. C'est Prince Craft au départ, c'est fait à Princeville. C'est 300 emplois directs en ce moment. Tu sais, bateau, ponton, tu as 300 emplois. Puis je devrais dire qu'on a deux types de façons de travailler. On a ce qu'on appelle le Fab Shop. Donc, on reçoit tous les rouleaux d'aluminium, feuilles d'aluminium, pliées, découpées. Ça, c'est une de nos usines. Ensuite, les usines, je dirais bateau, ponton, c'est plus des usines d'assemblage. Donc, c'est des gens qui travaillent à recevoir des composantes et assembler. Ce qui est la chose intéressante, je disais, 300 employés directs, on rencontre près de 400 en indirect de fournisseurs locales à Princeville. On parle des remorques, on parle des toits, on parle du rembourrage, on parle de tout ce qui est faible de verre, des rotomoulés. C'est énormément de gens qui nous livrent juste à temps. Même le découpage de bois, tu vois, tout arrive directement sur les lignes en production. Wow! Très impressionnant. Bref, on a une compagnie d'ici qui fabrique de très bons bateaux, des beaux bateaux. Je fais de quoi être fier. Je fais de quoi être fier. Évidemment, Prince-Kraff est un collaborateur du Super Challenge. On est très privilégié d'avoir Prince-Kraff avec vous. Et aussi Shawinigan Marine. Oui, Shawinigan Marine qui est le responsable de Prince-Kraff pour la région de la Mauricie, qui est un fier partenaire qui travaille avec nous aussi. Très heureux de l'avoir. Il participe les deux. On a deux autres embarcations qui s'en vont dans le volet pro et compétitif. Deux embarcations d'une valeur de 9000 $ que Shawinigan Marine fournit au Super Challenge à la NG Cotton. Ils sont très, très, très gentils. On les aime beaucoup. Et naturellement, tous nos commanditeurs, on souhaite que tout le monde les a encouragés pour qu'ils puissent être toujours avec nous pour faire des événements aussi spectaculaires. Tout à fait. Là, Patrice, l'année prochaine, c'est le 10e anniversaire. Là, moi, je suis un peu curieux. Est-ce qu'on a le droit à un petit scoop? Est-ce qu'on sait ce qui s'en vient pour l'année prochaine? Il est un peu tôt. On travaille fort pour avoir quelque chose de quoi de spécial. On ne peut pas en parler. Fait que j'invite les gens de nous suivre sur le Facebook Écotong ou sur ton Facebook ou sur ton blog, Dan, que tu es toujours dans les premiers à partager ces événements. Donc, si vous suivez Dan dans ses exploits de pêche tout au long de l'année pour son émission L'heure juste, vous allez entendre parler du Super Challenge Écotong et sur le Facebook Écotong, naturellement. Oui, il va y avoir des choses spéciales pour la prochaine édition. On a bien hâte d'en parler, mais il est trop tôt, malheureusement. Merci beaucoup, Patrice. Merci, Dan. C'est un rendez-vous l'année prochaine pour la 10e édition du Super Challenge de pêche Écotong ici à Batisca. Soyez des nôtres. L'heure juste vous a été présentée par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs et Berkeley, capturer plus de poissons avec Berkeley. Souvent, j'aime ça la pêche en rivière ou en risseau parce qu'on est vraiment dans la nature. Là, ici, sur cette petite plage-là, on voit des pistes. C'est des pistes de lièvre. Une lièvre assez gros, par exemple, parce que, tu sais, c'est calé pas mal. Tu en penses, Sam, costaud? Costaud. Bon, 150-200 livres. Ça, ça prend du collet sérieux. Oui. Bon, on continue notre pêche. Beaucoup de monde confond de la huitouche avec le mulacorne. La huitouche et le mulacorne, ils ne sont pas prêts. Bon, la plus grande différence, en fait, parce que la huitouche n'a pas de... Il y a de la côté. Là. Ceci était une émission publicitaire payée par Production de Pêche, l'heure juste.